lancé le match qui est lancé le cra qui a bien pris ligne le cra qui a pris l'initiative qui va pour trouver un odt on s'est bien placé pour ne pas se prendre un dt sur tout le monde même si avec une dispe et tac non ouais si avec une dispe on aurait pu avoir les nuits également mais il fallait trouver une ligne de vue avec la rigole c'était pas le plus simple à faire en tout cas n'est ni en 13 5 en ugarto probablement au vu de sa vita grosse raise et grosse sagesse aussi après je dis ugarto mais en vrai il a les 7% 7% caractéristiques d'une aztec ça pourrait également être un ennue aztec ça pourrait être un ennue rogers aussi effectivement il est 37% de tu as tout à fait raison ça peut être beaucoup de choses ça peut être beaucoup de choses ça va être assez intéressant de voir ça alors les nuits qui n'aura pas s'écrit sur la boîte de pandore va-t-il tenter un chaff respectable sign qui a l'air d'être en city mais qui a l'air aussi d'avoir potentiellement le même ville que la dernière fois donc à voir ce que ça va être en se souvenant que la dernière fois lors de l'interview respectable qui enfin sin pardon va l'appeler si vous avez demandé de l'appeler comme ça sin qui nous avait promis une épée quelque part pour le prochain combat donc ça va être ça est stylé à ce deuxième match peut-être au deuxième match peut-être maintenant on ne sait pas sin qui achète vos poudres de perlimpinpin sur et nua là on le rappelle effectivement le rappel le collectionneur de poudre de perlimpinpin en tout cas l'ennia ipsa qui va venir prendre la zone pa qui va le mettre sur son lapinot qui va le mettre sur tout le monde il se stag du moment effectivement le crit à trois pa une chance sur quatre c'est toujours pratique qu'est-ce que les restes de créate sont toujours assez assez sympa toujours des modes avec des belles résistances de sa crieur une vita ceci dit assez faible une vita assez faible il a pro le il est probablement encore en en des pénis du coup il est probablement quand on bénit en des pénis il va faire une douleur partagée ce qui va mettre la folie après ou est-ce qu'il nous réserve autre chose il pourrait folie ça réfléchit pour l'instant ça réfléchit peut-être à une coop ça réfléchit peut-être à une coop et ça va skip à 4 pa assez dommage ça la guet visiblement ça a visiblement lagué ça met des points dans le chat c'est dommage parce que la douleur partagée elle est vraiment nécessaire dans cette compo les dégâts les dégâts sur sa crie sur sa dit et nu pardon peuvent être vraiment vraiment colossaux avec la douleur partagée notamment sur des sacrifices poupesques sur le sadida qui peut parfois se régène alors que ça peut lui permettre d'utiliser ce spell alors que sinon il n'est pas très utile si jamais il a vraiment très peu d'agis en tout cas le chafrique qui est passé du côté de pétamine je n'ai pas dit mais en bas à gauche en rouge jenima pétamine et petit infirmier pour la team d'un bout à l'autre et en haut à droite il s'agit des canards avec respectables signes quid et exile en bleu l'arbre qui est posé un ami le doppel on a mis le doppel on a mis les deux neutrophes ouais du côté des neutrophes rouges donc double cupi avec la chocule épièmes de son doppel après c'est son adversaire qui avait mis la première qui annonce et double doppel pardon je suis con c'est doppel de chaque côté les deux et nus ont mis les doppels sans mettre leur propre cupi ok ça va probablement expi j'avais pas vu les 5% eau de jenima ouais ça c'est 5% de jenima et c'est uniquement sa dd armure qu'est ce que ça peut être comme mille ça mon cher feng alors là bonne question déjà la ceinture c'est pas une race boulère ça pourrait être quoi une micro ou alors la ceinture ouais ceinture à plumes je verrais bien ça pour faire un stuff rox terre haut niveau des bottes ça peut pas être des sandales circulaires du coup qu'est ce que ça pourrait être ça peut être des pignons au vu de ses rêves il a on sait qu'ils ont on sait que sur annual il ya de l'exocrit qui traîne et qui traîne donc à voir donc je serai cratère ok ça met une autre cupi il va falloir débuff ce cra il faut débuff ce cra il n'a pas eu le il faut y aller il n'a pas eu le débuff de p o lui il faut y aller ça va passer first try ça va passer first try heureusement pour george george qui voulait du gros cratère arcady et là si c'est bien le cas malheureusement il s'est fait débuff allez les trois cupis c'est vrai que ça aurait pu partir très très fort mais c'est ça qu'il a chargé l'exprie et la punie il a chargé expi puni ok ça va et ça va partir sur ce sur cette ennue et là on regrette un peu de pas avoir pu mettre la douleur partagée 1 on regrette de pas avoir mis la douleur partagée voilà c'est vrai qu'avec les trois cupis avec les trois cupis infirmier y bourrin y bourrin 1000 hp qui sont tombés sur exile je suis de bien joué et pouvoir faire la même chose au prochain tour creed en expi en expi cinglante odt qui va pas pouvoir trouver un une belle douleur partagée il va devoir la mettre uniquement sur le sadi probablement il faut quand même la lâcher il faut il faut se châtier un moment ou un autre également qu'est ce qu'il peut faire là en vrai tu crois qu'il claque la tipe pour juste la douleur à mon avis oui est ce qu'ils se régènent cette pa il peut se régènent sur l'arbre il peut se régènent sur les shaft non crits ça serait pas mal de se régènent sur les shaft non crits pour pour essayer de les down un peu au niveau des pour essayer de se libérer des créas notamment celui du sadi enfin ça dépend de qui a le plus de créa chez eux en tout cas une cabote qui est setup on commence à ok on va mettre le chatty osé on met pas de chatty agile on n'a toujours pas de chatty agile pour ce pour ce sacré ainsi on l'a mis tout le tour d'avant on a mis le tour d'avant c'est fait il ya trop de thème trop de boost c'est bien joué aux belles po pour la désinvaux effectivement avec le cra à côté et on met une belle désinvaux on met une belle désinvaux du côté de cette énue énue en cutane très peu de rester mais ce 3% terre qui va sur qui vient sûrement des exos à mon avis sac animé ça vient certainement des exos ok le sac effectivement on n'a pas tenté du tout de sac sylvestre pour l'instant c'est qu'elle crée entre les deux ça sert à rien c'est que le cra qui dit naï pour l'instant complètement le sac sylvestre après ouais il peut tuer alors il peut tuer le sac c'est impossible de sac sylvestre il ya l'enni et les nus entre les deux en plus oui en plus de toute façon oui en plus j'ai dit le cra alors que c'est tout le monde sauf le cra et b avec du coup avec une retraite ça pourrait marcher sauf si l'enni ce jouvence ça pourrait marcher ouais non mais après c'est une agence si tu penses une agence jouvent c'était quand même déjà très très bien ouais parce que tu as lâché que le sac animé ça t'a coûté un pa non parce que tu as lâché la retraite ouais c'est vrai mais bon forcer un néni à jouvence ces gens qui a un chaff lancier sur le terrain qui a de la cupi je sais même pas s'il le fait en vrai je pense qu'ils attendent que les nues passent ses fantômes juste ils acceptent le sac sylvestre si c'est le cas s'ils prennent une retraite comme ça ouais encore qu'avec le roulage de pelle ça revient au même avec le roulage de pelle avec le tir éloigné ça revient au même que que des flashs à rinsulande donc ça passerait pas non plus de toute façon non je pense qu'on va juste avancer tranquillement du côté des bleus potentiellement essayer de lâcher une coop mais qu'huile il est sous odt donc ça me paraît compliqué d'aller à la chaîne bonne coop donc juste avancer tranquillement sur ce cra est ce qu'il a envie de rush un peu ce cra il va peut-être y avoir une coop quoique il est sous oeil de top encore non à mon avis il a ils ont envie de jouer de loin pour l'instant ils ont ils ont une compo ouverte il faut essayer de parler un peu les invoques ils ont des cooldowns de d'expi punis qui sont chargés alors par contre s'ils s'avancent comme ça c'est vrai qu'ils reculent ou attention ça va peut-être être dangereux là pour jenima qui pourrait se prendre une coop il n'y a pas de panda pour rush avec les nids une coop retraite ça pourrait aller très très vite effectivement ça pourrait des daguedin je vois pas je vois en resteuse là dans ce match je vois pas l'intérêt de en resteuse par rapport aux et d'un dans ce match ok c'est à nous en reprendre je comprends pas exactement puisqu'ils invoquent pas mal d'entités chez eux c'est peut-être pour retranspo après la coop mais pourquoi elle est des invos après moi et là je vois pas forcément le jeu pas forcément le move ils ont sûrement quelque chose en tête ils ont sûrement quelque chose en tête là dessus tout cas de polini qui est nul qui a réussi à s'en sortir à pas grand chose ouais mais bon c'est vrai qu'il ya eu de la cupide des boeufs notamment sur ses nus c'est un change pas grand chose si ça peut changer pour respect pour le signe si ouais non parce que les nuls les nuls le double et lui va être va être clair avec une flamiche on va probablement bourré un peu cette kawatt d'ailleurs où le doppel à là il faudrait peut-être trouver une ligne sur le doppel mais est-ce qu'il a les pm pour ouais il peut faire ce frayeur et s'offrir la ligne de vue sur le doppel ça dit il faut pas le laisser traîner ce doppel c'est pas mal c'est pas mal et c'est bien parce que du coup avec ce doppel ça dit on sait on s'est acheté beaucoup de temps il y avait l'expi qui tournait sur sur creed qui empêchait un peu un move un move de coop et là c'est vrai que le fait qu'on les tempo sans perdre trop d'hp la suite il peut complètement détourcine attirer les nuls le détour déjà mettre une de mettre la douleur partagée sur tout le monde et lâcher une petite coop en vrai lâcher une petite coop sur le cra qui s'est avancé de manière bien présomptueuse je comprends pas pourquoi les nuls et les nuls ne se sont pas replacés derrière le bloc bah c'est le cra qui part finalement le cra le cra part qu'est ce que qu'il va faire est ce que tu vas essayer d'aller l'oc pétamine c'est vrai compliqué non on va tenter une arachnée crit on va tenter une arachnée crit mais du coup il reste là du coup il reste tout à l'heure j'ai dit de remettre la douleur partagée alors qu'il a été mise le tour d'avant donc il n'y avait pas de move attirance douleur partagée 1 sur sur enus a dit j'ai dit une connerie mais c'est vrai que tenter une arachnée crit c'était assez ballsy ça c'est bon si ça passait sur pétamine c'était vraiment très cool ça était vraiment très cool la pétamine qui pourrait qu'au ru creed qui va s'accel et qui va même aller qu'au ru probablement se ténue pour éviter la chorus lâche la retraite pas mal mais au passage il va clairement recontre c'était nu il va clairement recontre c'était nu voilà 600 hp de récupérer c'est aussi son hp seulement avec les annoncés il avait perdu les cupis non il a deux cupis il a toujours les cupis il a toujours deux ça me paraît léger pour une coru avec double cupis ah bah sur un adversaire c'est toujours moins que sur un allié c'est vrai mais même comme ça ça me paraît un peu léger je me demande est ce qu'il ya pas qu est ce qu'il ya pas anguille sous roche non il est en putain il est en putain il est en putain en tout cas c'est toujours le champ manique le champ manique de respectable qui va faire beaucoup de dégâts qui va faire beaucoup de dégâts de dégâts sur gilmer qui a 45% de raise neutre et qui a pris un gros midlife instantanément sur ses trois coups de cac alors qu'un seul à crit est ce que tu as remarqué les maîtrises de syn il en a mis deux il en a mis deux effectivement comme le comme la dernière fois il nous avait tease une épée et c'est bien les d'un c'est bien les d'un qui partent sur syn qui va prendre midlife également alors que jenny mad avait perdu lui les cupis il s'était buff avec la maîtrise de l'arc juste avant il avait mis la maîtrise et d'ag le tour encore avant il a pu bien bourré la coru qui fait du mal clairement 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 là les cupis avec les cupis syn aurait pris vraiment la maxi sauce ceci dit petit infirmier est ce qu'il peut pas mettre une non la prêve là dessus ça sert pas à grand chose ça sert pas à grand chose recyclable syn qui a déjà presque envie de debuff un jenny mad de toute façon donc mettre une prêve ça à mon avis ça ne changerait pas grand chose on va drainant le chaffeur fou qu'est ce qui s'est passé ok on va prêve quand même ça va se faire debuff cette prêve et du coup on va pas il du tout ah il y en a beaucoup hésité du côté petit infirmier malheureusement il avait 17 pa et malheureusement je crois qu'il a mis un drainant oh non je sais c'est terrible il a mis un drainant pour échanger de place en fait il a voulu échanger de place avec le sac je pense et il a crit ce qui fait qu'il n'a pas perdu d'hp et du coup il a beaucoup paniqué il aurait pu retenter il a beaucoup paniqué je pense qu'on lui a dit le move tard à mon avis c'est un problème de communication c'est un de ces maîtres qui a dû lui call le move a malheureusement on a tué le sac un peu trop tard on peut détour flamish voilà il va falloir il va falloir tuer ce tuer ce sac si on veut lock qui que ce soit on pouvait flamish petit infirmier ça tuer le sac et double détour après effectivement pour revenir bloquer le bloquer les nids les nu il a 17p à 13 pm il a la libé de dispo ouais il n'a pas la chorus aussi dit mais est-ce qu'il peut pas bourré sign parce que là ça crie il n'a pas il sont sont ça dit oh ça pourrait être dangereux au que ça pourrait être dangereux c'est 14 pa c'est 14 pa sur cet enutrophes il est boosté il a la maîtrise il a la maîtrise ou pas mais pas de maîtrise la tantine force de l'âge oh attention attention maîtrise des marteaux maîtrise des qui va mettre syn à 1000 hp qui va mettre syn à 1000 hp jenima va rejouer jenima va se faire débuff apaisante jenima va pas vraiment rejouer sur ce sadi là je pense encore qu'avec une dispe il pourrait trouver une expi avec une dispe il pourrait trouver une expi mais là clairement il va y avoir un débuff qui va tomber sur jenima probablement une apaisante ouais il faut l'empêcher de taper là il faut l'empêcher de faut se sauvegarder faut pas mourir des boeufs consagrois en sa crieur viennent sauver le sadida ouais des beaux maintenant ça va bourrer ça va bourrer mais ça accepte de mourir du coup ça va sûrement accepter de mourir parce que là ce cra même des boeufs 1300 hp 12 ouais 12 pa seulement à quoi qu'il n'a pas les ouais maintenant il avait les pa pour mettre un à quoi que quatre coups de cac quatre coups de cac si ça crite peut-être ça se tente ça se tente à pour moi ça se tente à l'expi sur le sacré peut-être pour l'empêcher de soigner est-ce qu'il a envie de faire ça il ya le sacrifice qui est toujours là ça change rien il ya le sacrifice ça ne changera absolument rien par contre il pourrait expi ce sadida et vendre ouef qu'est-ce qu'il a fait un nul termine là il va se faire terminer le rogers ah ah non finalement il va bien expi le sacré et m et new web à la massacrante limite à la massacrante sur les cinq pour cent sur les cinq pour cent au la massacrante sa tapin il a la chance il a créé de la chance massacrante double lancé de pierre et peut-être et peut-être une pelle fantôme en fait ok non non on a des deux jeunes voir les pa tout le monde il a il faut des boeufs il faut des boeufs du monde là voilà les nuits il faut la déboeuf il a la coru également il va pas lâcher il va toujours pas lâcher la coru il n'a pas réussi à des boeufs titain infirmier assez dommage c'est dommage il avait beaucoup de choses à faire c'est nul de possible soit tenté inquiède sur jenny matt mais malheureusement c'est pas exactement son stuff on sait pas exactement ses stats c'est vrai que tant elle était sûrement risqué est ce qu'il n'aurait pas pu aller coru les nuits les nids ans parce qu'il n'avait pas l'accel de dispo il pouvait pas s'accès le couru ouais ouais recons recons et ouais c'est la recons et c'est la recons ceci dit est ce que c'est n'y va pas se prendre une cuide comme on comme on l'appelle dans le milieu à crédit doit retourner vers son sadida pour faire ouais il doit transpo c'est vrai il doit transpo non il peut pas transpo il explique il doit sacrifice mais est ce qu'il a la po ça qu'il a pu l'odt sacrifice les nus plus se barrer est ce que c'est un bon call je sais pas sacrifice les nus et ensuite aller à les îles le sadida je sais pas ça fait chier de sacrifier un mec full life il n'est pas si full life que ça il est 2800 hp il n'est pas si full life mais il est bien quand même il pourrait quand même tomber vite envers il pourrait tomber vite sur un swap focus mais là il même s'il sacrifie ça suffira pas non et à mon avis ça va être la mort de ce sadida 12 pa sur pétamine quoique 12 pa 1200 hp non ça va probable ça va peut-être pas mourir tout de suite ça va peut-être pas mourir tout de suite ce sadida qui va pouvoir s'acheter du temps le double qui est lâché mais qu'est ce que nous faire ce double il va pas faire grand chose il va pas réellement aller tacler petit infirmier parce que petit infirmier peut juste lâcher un frayeur pétamine trois coups de cac sur le sadida est ce qu'il tomberait pas là trois coups de gamine zott sans maîtrise gz sur 27% r en crit on fait des bêtes sur un nénu ça me paraît compliqué c'est ça veut dire me lâcher 400 400 par coup de cac à sur du crie ouais non ouais sur du crat qui termine c'est vrai c'est vrai que de toute façon le crat a de grande chance de pouvoir terminer après après respectable il a de quoi ce il il peut il a pas été des boeufs et du coup il a de la douleur partagée qui tourne ce qui fait qu'il pourrait avoir un sacrifice poubesse notamment sur un ah non l'arbre a été désinvoté tout à l'heure donc pas tant que ça et il va se faire tacler en plus respectable respectable va se faire tacler en fait il va se faire tacler ceci dit 500 points de ceci dit est ce qu'il peut pas accepter de ce puissance sylvestre le temps que son sacré puisse venir le il avant que son nénu le débuff après pour moi ça se tente pour moi ça se tente complètement il n'a plus trop le choix je pense à mon avis il n'a pas d'autre bon choix en fait ça le souci effectivement lâcher des invoques et s'arbre les invoques vont non lâcher ouais à mon avis lâcher des gros coups de cac en rente pas être trois coups de cac ça me paraît beaucoup oh oui maintenant mais pétamine à 1400 hp du coup pétamine et à 1400 hp ce cra va est-ce que ce cra peut terminer le sadi 900 il sait beaucoup régen il sait beaucoup régen ce sadi ouais le craque il va falloir il vole pas de pm au chat sur 0% il a raté le vol pm ohlala oh ça c'est terrible ça c'est terrible ça lui coûte 2 pa ça lui coûte 2 pa on va mettre de la destrue et une punie ça ne tuera pas ça ne tuera pas du tout exhal qui va pouvoir rejouer qui va pouvoir koru exhal qui pourrait lâcher une koru où est ce qu'il va aller il pourrait aussi juste en cette débuff petite infirmier de lui retirer des pm en tout cas ça se bastonne dans ce match se bastonne complètement ou la force de la stride cm ce qui vole des pm est-ce qu'on va aller koru c'était nus on va koru c'est nus effectivement on va complètement koru les nus ce qui est que ce sadida rejouera ce sadida rejouera est-ce qu'on peut en dire de même pour ce pour pétamine je n'en suis pas certain et les mots soignants avec toutes les toutes les cupis qui tournent encore ça fait le café un pétamine 2700 hp il est revenu totalement dans la course le match est en train de se stabiliser petit à petit mais attention signe qui est quand même au bas au bout ce c'est gentil le petit revita pour signer ça quant à 400 hp il vient de lui rajouter il vient de lui rajouter 25% hp 1 au moins 2 pm sur le modimo la cop qui va partir on a calculé pour cop par contre on va toujours pas ils sont sacrés sont sadiques sauf s'il fait une transpo quelque part et qui va être des deux beaux transferts de vie c'est dommage de pas mettre les nus avec ceci dit ouais si c'était mis sur le glyph si c'est mis dans le glyph kawatt il avait le il avait l'huile sur les nus et nu qui va passer par contre le sadique qui du coup lui a jamais pris de debuff il a les douleurs partagées bon il n'a qu'une seule cupide parce que là il y en a une qui vient de fade out complètement il va rosser ça peut remettre trois coups de cac mais on va dire mais tous les jours trois coups de cac pour celui là en plus il n'y a aucun monde où il tentent des tacles pour essayer de bouger celui aussi sur la pelle jamais de la vie il n'aura jamais l'agis il a trois douleurs et une cupide ça peut après ouais j'allais dire il a la destrue il a destrue ses 62 dégâts en moins à chaque fois sur trois coups de cac ça nous fait du 180 de moins là on s'aggro qui parle du coup on s'aggro effectivement du coup il a perdu un pa est ce qu'il va permettre un sacrifice poupé sur la pelle en vrai pour celui avec les douleurs ça me paraît nécessaire là à moins qu'il ait la relance surpuissante qui est toujours chiante on se trouve une ronce à 300 effectivement on a vu les 23% terre de pétamine mais à le sacrifice poupé ce quand même un sacrifice poupé ce qui me fait de l'oeil sur un sadique à 1500 hp qui a des douleurs partagées de staké en tout cas la nu qui va se prendre la recule cinglante est ce qu'on va pas mettre une petite créa devant non parce qu'il va se faire des invos probablement un chat faire crée devant une arachnée non ça sert à rien d'arachnée là quoique pour signes est-ce qu'il a tenté l'arachnée sur signes il tente l'arachnée il la passe il passe l'arachnée où est-ce qu'elle va aller où est-ce qu'elle va aller si elle va sur le ça elle va sur le sadida elle va sur le sadida toutes les toutes les douleurs qui sautent aïe 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 c'est terrible toutes les douleurs partagées qui sautent par contre exile exile est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut trouver quelque chose il trouve une boîte de pandore qui va pouvoir lâcher un chavkrit un chavkrit très important attendez est-ce qu'on peut pas faire une back-to-back arachnée non va faire on va faire une malade masse on va faire une malade masse calme on nous est peut-être un petit lancé pied sur l'arachnée on peut commencer à la claire et un sac animé qui est trouvée un sac animé qui va avoir la punition est-ce que pétamine est-ce que pétamine peut pas tomber ce tour t'a mis dans la maxi sauce là ouais faut que l'enni fasse quelque chose mais il ya de l'autre il ya l'autre bout de la map il n'a pas de il n'a pas de prêve on a prêve très tôt on a prêve très tôt avec un une ronde 500 lot de disponibles à l'époque maîtrise des baguettes on va essayer de clear ce chav j'imagine alors le double sacré ok 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 chacun son tour il avait commencé un focus sur le paul il faut bien le finir un jour après dans un chase et nice et ni doppel sacré c'est pas si j'ai non sale doppel sacré parce que ça vous coûte qu'un seul pa par tour jamais il va vous attirer étant donné que il n'attire que quand vous êtes orange et vous n'êtes jamais hors de sa range puisque il a vous avez à peu près autant de pm que lui un peu moins chiant qu'un chaffaire qui donne 3p à toute la team adverse clairement après c'est vrai quand un démo d'épi il a tendance à faire des dingues et en tout cas qu'est ce qu'il va nous faire il a des transferts de via med voilà il a des transferts de via med sont sur son nénu et sur son sadida c'est c'est important là et la puni qui va tomber la puni qui va tomber attention à son placement ensuite attend mais il peut totalement détour la racnée majeur derrière non non détour il faut faire un détour absolument après il a encore un pa il a encore un pa il faut mettre le détour sur la racnée majeur pour l'ox oh non c'est dommage c'est tellement dommage une pétamine qui est ce qui prend la zone marteau gamine est là voilà mon avis il apprend tous les jours qu'est ce qui pourrait faire de mieux à il perd un pa c'est dommage il perd un coup de marteau il pourrait aussi libé et essayer de se barrer ouais 500 points de vie le sadi termine est ce qu'il peut faire pm il peut tenter de l'appel de jugement peut-être une invoque pour essayer de se cacher il a la relance chauffeur il va mettre une kawai tout simplement il va mettre une kawai tout simplement en fait je vois pas comment c'est pas exile qui termine en fait surtout ce que finalement change pas grand chose à pétamine finalement ah et alors que ce sadida était tellement low tout à l'heure les les come back les come back de fou s'enchaînent dans ce match d'abord on a eu le kra low puis le sadi low le kra full vie le sadi full vie il semble qu'il a une diagonale sur les neutrophes il a totalement une diagonale sur les neutrophes est ce qu'il va aller la trouver ou est ce qu'il va pas aller totalement debuff et apaisante jenny matt il faut faire du contrôle map sur ce crâne ce crâne il faut voilà il faut pas le laisser jouer on peut pas laisser un crâne eudin jouer comme ça c'est interdit c'est juste pas possible on peut pas on peut pas se faire ça oui la kawai qui se déplace avec le sac animé ça me met très très bien en tout cas jenny matt justement qu'est ce qu'il peut faire pour essayer de sauver son il peut il pourrait cinglante exile mais ça va le mettre à la place du sac ça va tuer le sac ce qui fait qu'il pourra pas essayer de faire des jeux de placement avec la kawai et lui-même et derrière il va y aller eudin il va y aller eudin sur sin 0 pm sur exile est ce qu'il peut défoncer ce chaffeur exile est ce que c'est une erreur d'être en 13 5 contre un kra ah en tout cas il a une accès à l'opm j'ai l'impression que il n'en a cure il n'en a curé le rogers et le rogers sur pétamine le rogers sur pétamine qui ne crie pas du tout et malheureusement pour lui il ne pourra pas le tuer par contre l'appel animé l'appel animé peut faire le café on met un point effectivement je l'avais mis un déjà tout à l'heure à toi non je ne suis plus en groupe je ne suis plus en groupe et à mine qui a 50% de résistance donc ça explique oui clairement clairement elle est là par contre les maux de sacrifice vont tomber sur pétamine on n'a pas de puni pour quid et on est probablement à les pénis on foule en foule il se c'était neutrophes on va continuer avec du soignant il faut le il faut le maintenir en vie crit qui devrait probablement relâcher une douleur partagée non ah non est ce que ça a pas déjà été fait je me sens que ça a déjà été fait non ça ne l'a pas été fait ça ne l'a pas été fait ça ne l'a pas été fait effectivement et salut cariou salut cariou salut carlou qui qui envoie sa force à l'équipe de pétamine ok le chav qui passe en crit un chav crit pour quid est-ce qu'il va se régène pour remettre une pupu au tour neuf est-ce qu'il va pas essayer de heal un peu un de ses mates un peu de self régène et de régène sur le sadi peut-être c'est pas évident de régène alors que toi tu es à ton 50% pour la punition quand même c'est certain en tout cas il va déloque ce sadi da oh il va attirer cette enutrophes il va attirer cette enutrophes par contre attendez il a combien d'agis ce on s'est très bien vu parce que là les nu il est au marteau et si il se fait tacler c'est pas sûr qu'il soit tacler il n'y a pas tant de châtis que ça sur sur pride un petit peu quand même il y en a un petit peu mais là effectivement il peut pas y aller nature peinture au cac pétamine s'il veut cac il faut détacler ou alors taper sur pride en tout cas la belle venteau qui passe et la couru la couru qui part on le rappelle on le rappelle quand on courule ça crie non seulement bon là on s'évite une punition c'est cool et il détaille et en plus on évite on est on enlève totalement le healer on enlève le healer on enlève le placeur de cette compo c'est terrible et personne ne veut mourir dans ce match en fait très clairement très clairement pour l'instant tout le monde se bat la réponse a été lâché très très tôt du coup elle va elle va revenir très très vite ouais cette fois c'est jenny matt qui est peut-être un peu en danger voilà chez la maîtrise des bâtons j'ai l'impression que cette vie d'a il ne réfléchit pas il court tout droit le premier qui passe à portée de son bâton il me fait mentir il réfléchit assez pour mettre des chaffeurs crit et booster toute sa team et ça ça c'est bien joué d'arriver à chercher un sacrifice boussesque mon cher sin je n'ai qu'à fermer ma gueule parce que tu nous montre un tour beaucoup plus tactique que ce que je disais il prend le temps de celui il prend le temps de faire du placement on prend le temps de faire du placement il prend le temps de bien se placer pour aller celui-là il faut m'apprendre la classe il a bien évidemment ok effectivement les udin les udin par contre sur signes les udin sur signes il faudrait que exile arrive absolument à empêcher petit infirmier de faire le kill sur signes et là ça va pas être si simple ça va pas être si simple comment est-ce qu'on empêche petit infirmier de faire le kill la couru elle a été lâché plus tard la retraite la retraite qui est lâché sur le tour où son sacré est couru c'est bien vu ça fait un mate en moins qui est gêné ceci dit est-ce que petit infirmier va juste se débuff les rogers qui tombent sur jenny matt précise débeuf il perd beaucoup de pa il peut juste soigner au mot de sacrifice là je pense ouais mais je parle pour faire le kill sur signes à faire le kill sur signes est-ce qu'il le fait en se débuffant après lui reste plus que neuf 6 débuff il lui reste neuf pa mais mais signes va prendre la foudre et il faut le rappeler pétamine va jouer juste derrière c'est vrai les deux coups de cac les deux coups de cac il aura pas besoin de pétamine car ce salida tombe première mort première mort dans ce lieu dans ce combat très bien joué et désormais va falloir jouer pour le kill on le rappelle ces deux équipes sont à égalité dans le classement il faut absolument juste faire un kill un kill et si on arrive à faire un match nul on peut on peut se qualifier à ce qu'on le rappelle il n'y a pas de match de barrage ce match très tendu effectivement pétamine qui va pouvoir jouer est ce qu'on peut réussir à trouver un kill ça paraît compliqué parce que là le la la prév et revient la reconser revient ça va être très très compliqué pour moi d'un bout à l'autre on n'aura pas de létal nécessaire pour faire un kill je pense et que le soin même si elle a plus plus dans le tour à compliquer je suis assez d'accord avec toi je suis assez d'accord avec toi la sur retraite effectivement créate qui va avoir du mal à placer sa punition du coup il ya potentiellement avoir sacré fils il a toujours ouais il a toujours le sacrifice pour les sacrifices poli les nuits au prochain pour s'ils sont encore collés ouais effectivement et si et si les nuits toujours en vient surtout il pourrait flèche de recul pour libérer avant est-ce que les nuits va pas dans les nuits tombera jamais y'a pas de crit je vais dire avec full crit que ce soit et ni ou ou cra ça peut aller très très vite oh attends mais la disper là son ennemi peut plus le toucher oui mais lui peut plus faire toucher et là la priorité c'est de ne pas mourir c'est bien vu il se débuffe il se débuffe les deux retraites du coup l'enfer il s'est débuffe les deux retraites là dessus il va les libé libé jenimat qu'est ce qu'il va nous faire ensuite il va le déboeuf ok ça lui déboeuf la maîtrise de l'arc notamment petit infirmé est ce que petit infirmé va se débuffe pour aller bourrer exile ou pour aller ils sont cras faudrait faire un petit tour de son là pour assurer le truc on va ils sont nénus déjà effectivement il ya beaucoup de monde à il ya beaucoup de monde à il ya une petite prêve voilà une petite prêve sur jenimat et la punition de créade qui revient mais il est à 0 pm 16 pa ceci dit est ce qu'il peut trouver des dingueries retraitant de lui et donc il peut pas coop ouais même avec un sac dans un deux trois il peut kawatt sacrifice la kawatt folie attirance non ou juste même pas faut pas besoin d'attirance il peut là il peut mettre la kawatt collé à creed à jenimat pardon et mettre une punie ouais mais s'il sacrifice la kawatt après il se prend des invos de l'espace très clairement 50% r mais il peut tenter mais bon sur un sur un tour de prêve c'est risqué c'est peut-être juste le moment de mettre une arachnée crite peut-être juste le moment de mettre une arachnée crite de celui sur ses invoques peut-être il va mettre un chativita celui peut-être sur la kawatt est ce qu'elle va bien vouloir des boeufs jenimat parce que il a la clé réduit ouais il y a eu sa bonus avec la prêve après il n'y a rien d'autre pour une fois et là elle a pas d'autres cibles donc à mon avis et va sûrement des boeufs effectivement jenimat il ya de grandes chances pour qu'elle le déboeuf le croutage et non elle va juste croutage elle va juste croutage il aura pas de débuff aïe 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 tu as raison effectivement elle a la clé réduit si on voulait tenter une après non on savait pas qu'elle allait voir la prêve il fallait clé réduit effectivement elle y a des arachnée c'est un truc de ouf il faudrait tester avec tous les bonus et tous les malus pour savoir qu'est ce qu'elle fait exactement mais il ya tellement de possibilités et potentiellement les hp aussi parce que je sais pas si ça je sais pas de quoi ça dépend ça dépend ça peut dépendre des résistances également ça peut dépendre de pas mal de choses les ia on le sait elles ont elles sont impactées aussi par les résistances qu'on ne voit pas notamment les réfixes et tout alors ça m'étonnerait que l'arachné majeur soit impacté par ça mais c'est le genre d'ia qui sont très compliqués à tester c'est un peu comme la surpuissante autant la gonflable est très facile à maîtriser comme il ya par exemple la gonflable c'est très très simple à maîtriser par contre la surpuissante c'est une autre paire de manches double sadie est très simple à maîtriser mais voilà il ya des invoques la kawatt est très facile à maîtriser en vrai mec ça dépend des fois je peux te dire que des fois elle pose des glyphes la plus personne tu as plus aucune ia qui veut jouer autour et là et là elle a bien brain tout le monde la kawatt ce que je fais c'est que je puissance sylvestre mais kawatt pour être sûr pour être sûr ouais pour être sûr qu'elle fasse pas de conneries c'est nécessaire en vrai quand c'est devant quand c'est devant quand c'est devant un cra qui est bloqué dans un coin la kawatt puissance sylvestre ça joue au jeu ça va se terminer tranquillement les bleus qui n'arriveront pas à emballer assez vite très probablement on n'arrivera pas à faire de kills je pense et donc ce premier match ce premier match qui va aller pour d'un bout à l'autre il faut réussir à riser de mentales si on étiquette et je pense pas qu'on soit utilité ça a été un match très close très intéressant ouais c'était tendu pendant neuf tours quand même je suis un peu triste pour la sacré sa dienu petite compot de coeur effectivement effectivement maintenant ils sont pas encore éliminés il faut remporter le prochain match il faut le remporter 3-0 il faut remporter le prochain match 3-0 et il faut le remporter en moins de tours que ce match là et c'est là où les règles sont compliquées parce que là par exemple on pourrait voir cette team eni et nukra ne pas du tout jouer la win ne pas du tout jouer la win et simplement jouer le temps en fait commencer par exemple par une retraite t1 tout simplement essayer de jouer vraiment la lose mais en plus de douze tours avec tous les persos qui se split on le ck qui sera parfaitement sans conséquences mais ça pourrait être les conséquences d'un d'une victoire là à l'heure actuelle pour pour d'un bout à l'autre alors on nab je sais pas si tu peux tu si tu parles du produit des deux premiers matchs que j'ai castes jeudi ou si tu parles de ce match là si tu parles des deux jeux des matchs de jeudi étant donné qu'ils ont été ah oui non mais ils avaient été stream oui si ils ont été stream par rec donc je leur avais laissé la vod mais là étant donné mais en vrai si vous si vous voulez que moi je poste les vod il ya aucun souci je le ferai mais sinon effectivement le match d'aujourd'hui tout sera sur la sur ma chaîne dès demain sur ma chaîne youtube dès demain tu peux aller sur youtube tac je mettrai les deux vod demain directement à midi et à 18h c'est de la merde pour l'algorithme youtube mais en vrai pour ceux qui veulent voir les matchs et pas raté et c'est c'est plus pratique je ferai pas je ferai pas de durée ça ira plus vite la douleur partagée qui part sur les nues et je sais pas de quel match tu parlais au nab je parlais d'aujourd'hui ou de jeudi allez il faut finir ce match messieurs c'est terminé et ben là pour le coup pour le coup les bleus ont raison de pas abandonner les bleus doivent absolument les bleus doivent absolument absolument faire durer ah là là quel enfer on sait que c'est ce match est est terminée yes ben écoute au nab si ça si ça intéresse je mettrai les vod de jeudi aussi ça quitte ah non il faut pas quitter il faut pas quitter on pourrait se faire aller non 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 merci beaucoup non les canards qui font une erreur tactique terrible assez pour les spectateurs certes mais aïe 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 oh ça pourrait coûter cher c'est peut-être un gros fait de match d'avoir quitté ce match désormais parce que là il faut terminer le match en moins de 11 tours il faut gagner en moins de 11 tours du coup je pense qu'on n'a pas fait gaffe aux règles je pense qu'on n'a pas fait gaffe aux règles et on s'est peut-être fait à